Harry Potter, une star de la saga Le visage dans la cocaïne, sordide révélation. C'était il y a plus de 20 ans. En 2001, le monde entier découvrait l'univers de petits sorciers dont le grand but était d'apprendre à lutter contre les forces du mal et d'éviter le retour de Voldemort. Responsable de la mort des parents du célèbre Harry Potter, le seul qui lui ait survécu. Pour jouer le héros, c'est vers Daniel Radcliffe que les réalisateurs et producteurs se sont tournés. En donnant la réplique à Emma Watson, Hermione, et Rupert Grin, Ron et Asselet. L'acteur ne s'attendait sûrement pas à un tel engouement. Harry Potter est devenu une grande famille avec ses personnages emblématiques. Heureusement, le clan, soudé grâce au succès, a perdu des membres en cours de route. Alan Rickman, interprète de ce verreux rogues, a été emporté par un cancer du pancréas en 2016. Trois ans plus tôt, c'est Richard Griffith, connu pour avoir prêté ses traits à l'oncle affreux de Harry. Vernon Dursley, qui tirait sa révérence. Cette année, Robbie Coltrane, comédien jouant l'attachant à gris, est mort. Un personnage tout aussi emblématique que celui de Dumbledore, directeur de Poudlard. Interprété dans le tout premier film par Richard Harry, mort en 2002. Pour saluer la belle carrière de leur papa, les trois enfants de Richard Harry. Damien, réalisateur et Jamy et Jared, acteurs, fruits de son mariage avec Elisabeth Ray Williams, ont décidé de lui rendre hommage par le biais d'un documentaire. Le fantôme de Richard Harry, diffusé sur la chaîne Ski-Art. Dans ces images. Aucun tabou sur leur papa, acteurs vénérés et personnages perturbés. Ou du moins. Enclin aux excès comme il l'avait lui-même confié dans le passé. Pour Far Out Magazine auquel fait référence le site 7 sur 7, les trois fils sont revenus sur le parcours de Richard Harry et ce qu'était le quotidien à ses côtés. Père imprévisible, il adorait faire la fête même si des soirées pouvaient mal tourner. Bagarre, consommation de substances illicites et d'alcool. L'une d'elles a particulièrement marqué, je suis entré dans sa chambre et c'était comme une scène de Scarface. Ses souvenus Jamy. Il avait laissé tomber ce kilo de cocaïne qui avait éclaté sur le tapis. Et son visage était juste au milieu. Des souvenirs qui, heureusement, n'ont pas tout gâché. Il avait laissé tomber ce kilo de cocaïne.